Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci, mesdames et messieurs, d'être venus si nombreux. Voilà. Je veux faire ici justice d'une calomnie infâme dont ma société est victime. Comme vous le savez, quelques journaux, qui je dois le reconnaître, ne sont pas tous de gauche, nous accusent de polluer la mer. Ils prétendent que notre raffinerie rejetterait des produits chimiques extrêmement nocifs à telle enseigne que la vie sous-marine aurait disparu jusqu'à plusieurs kilomètres des côtes. ... Pense calomnie que tout ça est pour le prouver. Je vais, moi, Dardel Jean-Marie, boire de cet eau devant vous. Et ma bonne santé, que vous pourrez constater dans les jours à venir, fera la preuve de l'inanité de ces accusations portées contre nous. Je vous en prie. Je vous en prie. Je prends ça ? Ma maison sur le coteau est cernée par les flammes ? Je crains, monsieur, que vous n'ayez plus d'essence. Alors, vous avez fait le plein, au moins ? C'est pas grave, j'ai une idée. Qu'est-ce qu'il fout ? Il est con ou il fait semblant ? Je vais bien essayer de leur expliquer que le pilote avait dû ouvrir les soupes de kérosène au lieu de lâcher la flotte, mais ils m'ont pas cru. Je voulais te dire, j'espère qu'il n'y a pas de victime. Tu dis un plongeur ? Il était à la surface de l'étang quand le canadère a écopé, il s'est fait embarquer. Et on l'a retrouvé grillé en haut d'un arbre avec son masque et ses pannes de caoutchouc. Je leur ferai croire n'importe quoi, ces imbéciles. Messieurs, la table est ouverte. Mairie de Marseille, 250 000 tonnes de fioul qui prend. Vous allez nous faire ça au poker, je suppose ? Oui, oui, oui. Allez-y, messieurs. CES de Toulouse, 300 000 tonnes. À la roulette. À la roulette. Mairie de Lille, 200 000 tonnes. À la barbichette. À la barbichette. Le CES de Rennes, 150 000 tonnes. Ouyam. Ouyam. Et la mairie de Lyon, 500 000 tonnes. À la marraine. Allez-y, messieurs. C'est le vin noir pas salaud. Ah, tricheur ! Mais, oh, c'est le... Fiel. C'est pas pain, non ? Il triche, quoi, alors ? Vous savez, Président, tout ceci n'est peut-être pas très légal. Oui, je sais. La commission des ententes va peut-être finir par s'occuper de nous. Nous devrions faire attention. Durieux, je vous fais pas pour me dire ce qui est légal ou pas. Quand tout va bien, vous servez à rien. Oui, mais alors... Oui, oui, mais si ça se complique, vous êtes là pour expliquer texte à l'appui que tout est en règle. Vous l'avez compris, oui. On est à la limite de la légalité. Et plutôt, vous m'avez compté de la limite. Vous comprenez, Durieux, que dans les affaires, l'important, c'est non seulement de connaître la limite de la légalité, mais le coefficient d'élasticité de cette limite. Oui. Oui. Non, c'est clair pour vous, ça ? Oui, oui. J'ai l'impression. Attention. La mairie de Lille, c'est pour moi. Oui, c'est bien, Charlotte Gard. Alors, vous notez ça, Durieux, hein ? Allez, messieurs, pressons, pressons. Dans cinq minutes, je ramasse les enchères. Oh, merde, je vais encore être en retard. J'ai un groupe d'Américains toute la journée. Mais je serai là ce soir. C'est con. J'avais justement une petite amie, moi, ce soir. Mais t'as quoi, ta confiture ? Hé, il faut bien que j'entère ma vie de garçon. Mon pote, ta vie de garçon, tu l'as enterré le jour de notre rencontre. C'est bon pour le teint, le confiture ? Je suis très heureuse, monsieur, de devenir votre femme. Moi aussi. Oh, c'est pas vrai. Salut, l'homme de lettre. Alors là, la top patte, la vema, t'es toujours là, toujours la vema pour rigoler, même. Eh oui. Et voilà. À bientôt. À bientôt, hein. C'est la virilie. Ils acceptent que je participe aux enchères pour la vente d'un mot fioul. Ouais ! Je suis en concurrence avec six grandes compagnies pétrolières. Tu ne gagiras jamais. Mais la loi dit que c'est celui qui fait le prix le plus bas qui emporte le marché. Pour leurs 250 000 tonnes, je serai le moins cher. Bon, ben, tu veux que tu feras ça plus tard ? Ben oui. Je te dépose à ton bureau et tu me laisses ta voiture ? Je te dépose où tu veux. Non, tu me déposes où je veux. Enfin, je sais que tu me laisses ta voiture. Tu gardes tout ce que tu veux. Pas ce soir. Si j'étais vous, je me dépêcherais de me la marier. C'est plus facile d'en perdre une comme ça que d'en trouver. Le mois prochain, monsieur Dulac. Le mois prochain, il sera des nôtres. Avec plaisir, hein. Mais ne le dites à personne et faites vite, hein. Le temps de publier les bancs. Moi, à votre place, je publierai que des strapontins. On fera toujours rire, monsieur Dulac, hein. Eh, Mme Bade. Oui. Garde le magasin. Ce matin, je vais à la murie. Oui, madran. Messieurs, la séance est ouverte. Vous avez fait des propositions pour 250 000 tonnes de fuel domestique. Je viens d'ouvrir devant huissier les enveloppes que vous m'avez fait parvenir. Le prix le plus bas, comme la loi l'exige, emporte le marché. Alors, voilà. Alves, 800 francs la tonne. Torche, 800 francs la tonne. Barreau, 800. Standard, 800. Tenne, 800. Gap, 790 la tonne. Monsieur, il reste encore une proposition. Les établissements Bernard Bérian, 750 francs la tonne. Les établissements Bernard Bérian emportent le marché. Mais qui c'est, celui-là ? D'où il sort ? D'où vient son fuel ? C'est forcément là de nous qui l'a vendu. Ah, absolument pas. Il achète en Italie, en Afrique. Il paie les droits de douane. Il a ces trois mois de stock, il en règle. C'est pas possible. C'est possible. D'ailleurs, vous le connaissez, il a travaillé chez vous. Bérian ? Ah, Bérian. Vous l'avez foutu dehors parce qu'un jour, il vous a dit en plein conseil que vous regardez l'avenir dans un rétroviseur. Je vais l'écraser, moi, le broyer, l'anéantir. Durieux, je veux le voir. Oh, c'est facile. Je vous ai invité à son mariage. Je me méfierais, moi. Ce type que tu vires, il dit qu'il t'invite à son mariage. Enfin, à ta place, je me douterais. Tu sais ce que je dis toujours, souvent dans l'erreur, jamais dans le doute. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Oui, c'est pour un mariage. Alors, je voudrais un beau cadeau. Enfin, pas trop, trop cher. Dans quel prix, monsieur ? Jean-Marie, fais attention. On a déjà dit suffisamment que tu étais prêté. C'est sur tous les sous qui sont près de moi. On verra pour le prix, mademoiselle. Ce vase est splendide. Une pièce exceptionnelle, monsieur. Monsieur, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous arrive, vous ? On vient de perdre le marché de la mairie de Lyon. 300 000 ans, c'est à nous, pourtant. Est-ce que c'est... Mais c'est qui ? C'est... Bernard Perriand. Oh, non, vraiment, je suis narveré. Oh, je suis narveré, mademoiselle. Vraiment, je vous prie de m'excuser, mais je ne sais vraiment pas... Ce n'est pas grave, monsieur. Ça peut arriver. On vient de m'annoncer une terrible nouvelle. La maison est assurée. Toi, vraiment, hein ? Oui, bon, je vous prie encore de m'excuser. Et puis, donnez-moi celui-là, c'est... J'aimais vraiment beaucoup le grand. Ça va, ça ? Oui, oui, ça va. La maison vous offre ce qui reste du premier vase. Il vous plaise tellement. Non, 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 non. Ça permet ? Je t'en prie. Tiens, il est venu, celui-là. Tu l'as invité, non ? Je ne pensais pas qu'il viendrait. Regarde le gros paquet. Il s'est formé d'un cadeau. Quand j'offre le cadeau, tu me bouscules légèrement. Oui. Oui, légèrement, hein ? Oui, j'ai compris. Oui, je flanque le cadeau par terre, il est cassé patatras et il n'y a que l'intention qui compte. Bizarre. Chers amis, quel plaisir de vous voir ici. Tout le plaisir est pour nous, n'est-ce pas, Germaine ? Oh, je n'ai jamais vu. Oh, je suis la vraie parce qu'en plus, c'est très fragile. Ce n'est rien. Il n'y a que l'intention qui compte. Et si c'est cassé, on recollera les morceaux en souvenir de notre réconciliation. Ah, ben voilà. C'est désolant. Oui, bon... Allez. Je vous fais un paquet cadeau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'augmente les barils de 7%. On augmente de 7%. C'est aujourd'hui. Un saut. C'est un saut. D' phenomena. Oui, dans l'est mierson. Oh les mecs, et moi je peux me brosser ? Faites gaffe les infidèles, je peux prendre des sanctions. 7% excélence ? Oh ben, après l'augmentation du mois dernier. Non, leçons ça, je ne suis pas ici pour discuter de ces petits détails sordides. Ça m'appelle sordide hors de prix. Si t'as pas les moyens, mon pote, on change de tôle. Je suis ici pour vous demander un service. Vous savez que je n'ai pas d'enfant. Oh, je sais, excellence, je sais, mais votre traitement... Non, c'est fini, cher ami, c'est fini, j'ai fait le tour du monde des spécialistes, c'est fini. Je n'aurai pas d'enfant, plutôt je n'en aurai plus. Plus ? Mais justement, je croyais... Moi aussi, je croyais. Et puis je me suis souvenu de... De mes études à Paris, du quartier latin. Des profondis morpionibus... Non, mais je ne vois pas... C'est pourtant clair. À cette époque, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille, blonde, grande. Nous avons vécu ensemble pendant quelque temps et puis mon père m'a rappelé au pays. Or, elle était enceinte. Elle a eu une fille que je n'ai jamais vue. Mon père me l'a toujours interdit. Mais pourquoi ? C'était une catholique. Elle était née à Lourdes. À Lourdes, mon pote. Tu saisis ? Écoute, non, vraiment. Arrêtez de m'appeler mon pote. C'est agaçant à la fin. D'accord, d'accord, mon pote. Vous trouverez là-dedans tout ce que je sais sur la mère de mon unique enfant. Il n'y a pas grand-chose. Mais si je ne la retrouve pas ? Vous retrouverez, Jeremy, vous retrouverez. C'est à moi que vous devez le siège de président-directeur général que vous occupez. C'est un siège éjectable. Ne l'oubliez pas. Et c'est moi qui appuie sur le bouton. Adieu. Au revoir. Dans les nuages. Bon, ça suffit. Elle chantait toujours cette chanson, patois pyrénéen. Une berceuse merveilleuse. Je suis sûr que sa fille, enfin ma fille, a dû s'endormir en l'écoutant. Si ça peut vous aider, je me suis permis de faire graver une cassette. Vendredi, à 17h, j'aurai l'âge de me retirer. Et selon la coutume, je dois remettre mes affaires et mon pays à mes héritiers directs. Si je ne retrouve pas ma fille, le prince Attise... Le prince Attise héritera de mes affaires, de ma fortune et de mon pouvoir. T'as compris, mon pote ? J'ai compris, Excellence. Oh, nom de Dieu. Et si Attise prend la suite, va falloir renégocier notre contrat. Et alors, adieu les super bénéfices. On a fait ce semestre 17 milliards 500 millions. Durieux, il faut me retrouver cette fille. Mettez toutes les polices privées de France là-dessus et voyez ce qu'on peut faire du côté du ministère de l'Intérieur. Comment ? Bérian, encore ? La mairie de Paris, 200 000 tonnes. Bravo. Non, seulement on risque de ne plus être approvisionné, mais encore on nous pique nos marchés. Il faut me le volatiliser, celui-là, hein ? On va renvoyer les deux détectives qu'on a utilisés sur l'affaire de... Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, oui, il y en a un qui est taillé dans un manche à sucette, puis l'autre qui tient debout parce que c'est la mode. Non, mais vous pouvez vous les garder, ceux-là. Ah, il y a bien les frères Terrieurs ? Oh ! À l'intérieur. À l'extérieur. Protection, action, tous azimuts. Eh bien, va pour les frères Terrieurs. Pardon, monsieur le policier ! Pardon, monsieur le policier, on ne peut pas passer ? Euh, si, maintenant, vous pouvez passer. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur. C'est mon fils. C'est bien, c'est très bien. Excellent, je suis n'arrêt. Je prendrai des sanctions. Pourquoi ? Ce policier me protège. Justement, je vais te protéger parce qu'ici, il y a beaucoup de voleurs. Je sais. Papa, il faut que j'aille protéger ce basque. Sous-titrage Société Radio-Canada Excellence, dois-je prévenir le casino ? S'il vous plaît, oui. Bien, Excellence. Qu'est-ce que c'est, le casino ? Ah, le casino, c'est un endroit où on s'amuse avec de l'argent. Tu veux de l'argent, toi ? Un peu, oui. Tiens, moi, j'en ai beaucoup d'argent. Avec ça, tu pourras t'amuser au casino. Merci. Combien ? Vous avez gagné, Excellence. Environ 850 millions. Ancien. Allons le coucher. Anne-Mégan. J'ai faim. Je voudrais une omelette aux truffes. Je suis navré, Excellence. Les cuisines sont fermées. Je peux vous servir quelque chose de froid. Un jambon, peut-être. Oh, pardon, Excellence. Alors, une viande froide. Rhabillez le cuisinier, rallumez les cuisines. Vous savez que son Excellence peut être fort généreuse quand elle est bien servie. Bien, monsieur, je vais voir ce que je peux faire. Elle sera fou. Qu'est-ce que c'est ? Un problème avec l'émir, monsieur. C'est Zara qui commence à m'emmerder. Le cuisinier est parti. La cuisine est fermée. Je suis navré, Excellence. Mais en France, la main-d'oeuvre coûte très cher la nuit. Nous ne pouvons maintenir la cuisine ouverte. Vous êtes bien un hôtel classé grand luxe, trois étoiles, cinq fourchettes. Je voudrais une omelette aux truffes. Il n'est que trois heures du matin. Mais de toute façon, le cuisinier n'habite pas l'hôtel. Allez le chercher ou remplacez-le vous-même. Je crains, Excellence, qu'il soit définitivement impossible de vous servir votre omelette. La France est un pays où on ne réveille pas les travailleurs qui méritent un juste repos et où le directeur d'un hôtel ne fait pas la cuisine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est encore ? Intellects urgent, monsieur. Très urgent. Tormir la nuit. Bon de Dieu. Voici le double du télex que nous avons fait parvenir au gérant. L'hôtel que vous dirigez appartient dorénavant à son excellence le prince Abdullah. il occupe actuellement chez vous l'appartement 323. Présentez-vous à lui immédiatement pour prendre les ordres. Entrez. Quels sont les ordres, Excellence ? Il nomme les taux truffes. Très certainement, Excellence. Je m'en occupe moi-même. Son excellence a passé un bon séjour. Où est mon garde du corps ? Mon petit garçon n'est plus autorisé à jouer autour de l'hôtel. Ah. Allez me chercher, mon petit policier. J'ai un cadeau pour lui. Excellence, quelles sont les instructions pour la direction de l'hôtel ? La gestion ? La politique commerciale ? Vous êtes dorénavant le patron. Ah, te voilà. Mais tu es en grande tenue aujourd'hui. Oui, je suis un militaire, un vrai. Ah, ah. Eh bien, mon petit militaire, j'ai un cadeau pour toi. Tu te souviens de ces deux pièces que tu m'avais données ? Oui. C'est le seul vrai cadeau que j'ai reçu de ma vie. Le seul cadeau fait sans calcul. Je te les avais donnés pour jouer au casino. Tu ne t'en es pas servi ? Si. Mais comme j'ai gagné, on me les a rendus. T'as gagné de l'argent ? Beaucoup. Et avec cet argent, j'ai acheté l'hôtel. Bravo. Comment t'appelles-tu ? Samuel. Ah. Enfin, quoi qu'il en soit, Samuel, cet hôtel, je te le donne. Ton papa s'en occupera pendant ton enfance et une fois grand, tu deviendras le patron. Hum ? Je ne te demande qu'une chose, c'est de garder ces deux francs. Je suis sûr qu'ils me porteront bonheur. Prenez vos instructions auprès de monsieur. Bouvier ? Oui, monsieur. Venez ici, s'il vous plaît. Ça vous va très bien, Bouvier. Certainement, monsieur. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Vous pouvez me redresser les phares Je vais voir ce que je peux faire Qu'est-ce qu'ils ont de ces phares ? Ils sont très bien Oh à quoi vous jouez là ? On peut voir le patron A deux vous serez pas trop Monsieur Bernard, il n'y a plus personne qui veut vous voir Asseyez-vous messieurs Il est quelle heure Lisa ? 10h12 Oh vous, c'est Ardell qui vous envoie Nous venons simplement vous proposer de vous acheter un très bon prix Un très très bon prix votre société Tu as vu ? L'émir Abdullah vient d'arriver Fournisseur des grandes compagnies tel TEN, STANDARD et GAP L'émir est connu pour sa générosité et son sens de la justice Son sens de la justice On pourra peut-être lui raconter ce qu'ils font du sens de la justice à la GAP C'est une idée ça ? Passez-moi les messages téléphonés Bah bon on y va ? Ah non, je préfère aller toute seule On sera toujours une femme Surtout si elle est... Non, 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 je tiens pas du tout à te retrouver... Quoi ? Les yeux cernés Ils veulent aller voir l'émir ! Ils peuvent tour à cartèges ! Hein ? Mais chacun vote tour imbécile, je comprends rien Qu'est-ce qu'on fait chef ? Il ne faut pas qu'ils voient l'émir Alors je relis Adressé à Tardel T comme Thérèse A comme Anatole R comme Raymond D comme Denise E comme Élise L comme Louis G1P Tour G1P La défense Le texte est J'ai bien reçu les deux ozo Z comme Zéphyr O comme Oscar S comme Sabine Voici ma réponse Allez-vous faire pomponner le balayeur Et c'est signé Bernard Berriand Oh non du dieu ! Les clés ! Je ne sais pas que vous les aurez Mais non, je ne les ai pas Sous-titres par Jérémy Le prince Abdula En panne d'essence La voiture du plus grand producteur pétrolier au monde Remorquée par deux chameaux Au fond c'est peut-être comme ça que tout ça finira Le centre de loisir Jean-Richard vous souhaite la bienvenue de tous les grands Une tente, du sable Il ne m'en faut pas plus pour retrouver le calme C'est en fait ma maison de campagne De rien ne m'étonne Attends-moi là mon chéri Laisse-moi le journal Je suis Madame Berriand Je souhaite rencontrer les murs pour une affaire très importante Madame Berriand Madame Berriand Non je ne pense pas que cette personne ait rendez-vous avec les murs Enfin je vais voir Je prendrai celui-là C'est mon porte-bonheur Oui C'est mon porte-bonheur L'excellence une certaine Madame Berriand demande à vous voir Madame Berriand ne connaît pas Jumelle Qu'est-ce que je dis à cette... Je ne suis pas là voyant Bien excellence Par contre cette jeune personne là-bas qui est-ce ? J'ai tout lieu de croire qu'il s'agit de Madame Berriand Vous pouviez pas le dire tout de suite ? Amenez-la immédiatement Oui excellence Madame Berriand Soyez la bienvenue Son excellence vous attend Merci Madame Berriand Je vous remercie excellence de m'avoir reçue aussi rapidement Madame Je vous en prie Que puis-je pour vous ? Voilà c'est très simple Mon mari et moi avons une petite entreprise de fioul Contrairement aux autres vendeurs Nous approvisionnons en Afrique et en Italie Tout à fait légalement Et tout droit payé nous revendons sur le marché français Moins cher que les grandes compagnies Et ces grandes compagnies vous font des misères ? Voilà Et c'est la gape qui est... Tardelle Je l'aurais parié Mais comment une aussi jolie femme peut-elle se commettre avec ces gens là ? Il y a aussi mon mari Ce Tardelle Ils vendraient tous leur mère pour garder leur marché Mais lui en plus il la livrerait Si je vous comprends bien Il faudrait que je lui fasse la leçon Voilà Que vous lui demandiez qu'il nous laisse tranquille Tout simplement Et qu'est-ce que vous me proposez en échange ? Je peux peut-être vous aider à retrouver votre fille Pourquoi pas ? Ma mère est originaire de Lourdes Je l'ai perdue toute petite Je me souviens très bien Et monsieur votre père ? Je ne l'ai pas connu Excusez-moi La famille de ma mère a certainement connu celle de votre femme Voilà tous les éléments à ma possession Vous trouverez peut-être là-dedans quelque chose qui vous intéressera Excusez-moi Vous ne vous sentez pas bien ? Votre femme Avez un grain de beauté en forme de fleur Sur l'épaule gauche Comment le savez-vous ? Ce n'est pas dans le dossier C'est un détail que j'ai toujours gardé secret Vous n'ignorez pas que ce genre de grain de beauté Est héréditaire ? Non bon Vous n'êtes pas dans l'épaule ? Vous n'êtes pas dans les cartes ? Vous n'êtes pas dans les cartes ? Je veux en faire Non Bernard ! Bernard ! Non mais on n'avait pas prévenu que vous participez au spectacle ! Mais c'est vous qui me kidnappez ! Allez hop ! Attends une poupée ! C'est parti ! Mother ! Mother ! Happy Birthday Mother ! Happy Birthday ! It's not today ! Oh, I am sorry ! Oh dear ! I got it wrong again ! But I sent the present ! Really ? It should be arriving any day ! Excusez-moi ! C'est très très important ! Without ! Jol de l'esprit ! Jol ! Jol de l'esprit ! Jol de l'esprit ! C'est parti. C'est parti. Oh, mais comment dire, mais ça, c'est... Oui, c'est une très grande chance. Oui, certainement, Excellence. Mes respects, Excellence. Ça y est, chef, on a le paquet. Eh bien, comme ça, Berrien va peut-être commencer à réfléchir, imbécile. Ah, la fille de l'émir est retrouvée. Berrien a mis au pas. L'horizon se dégage. Comment ça ? Comment ça, mais c'est pas possible. Mais, Excellence, je préviens tout de suite le ministère de l'Intérieur. Ah, c'est déjà fait, oui. Excellence, bien Excellence. Mais je vais... Oh, nom de Dieu, on a kidnappé la fille de l'émir. Alors, elle a bien dormi, la petite dame ? Faut pas mollir, pas se débrancher. Faut pas mollir, non, faut s'accrocher. Faut pas mollir, pas se débrancher. Faut pas mollir, tu dois rester brancher. Ouais ! Je suis où ? Vous êtes vraiment des voyous. Je vous préviens dès que je sortirai tarder l'heure à mes nouvelles. Sous-titrage ST' 501 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 Certainement pas, Excellence. Sous-titrage ST' 501 ... ... Et voilà ! Il suffit qu'on la découvre pas avant 17h. Il est 16h05. C'est gagné ! Je suis le nouveau prince du pétrole. Qu'est-ce qu'on en fait, Excellence ? Emmenez-la au seul endroit au monde où son père n'ira pas la chercher, mais où il la découvrira tôt ou tard, dans son harem imbécile. Les femmes ont déjà embarqué pour le départ de ce soir ? Eh bien, emmenez-la directement dans le 747. Abdoula s'est payé un nouvel avion. Ce sera son cadeau bon luxe. Bien, Excellence. Et si quelqu'un l'a suivi ? Vous vous en occuperai. Voilà, Excellence. Qu'est-ce qu'on en fait ? Avec sa femme. Ou un harem ? Vous le déguisez, c'est pas dur. Et si vous avez besoin d'un eunuque, vous pourrez toujours le... Tardel, les eunuques n'existent plus depuis trois siècles que dans la tranche d'un mec comme toi. Je n'ai rien vu, rien entendu. Dans 55 minutes, vous êtes le nouveau prince du pétrole et vous me faites un splendide contre. Tout juste, mon pote. Et pour Berriand et sa princesse de femme ? L'émir fera le nécessaire, mais je veillerai à ce qu'il ne vienne pas nous les gonfler en France. Oui, oui, on sait s'adonner lorsque vous voulez, hein. Moi, l'essentiel, c'est que je ne le vois plus. C'est comme si c'était fait. Bravo. Je suis déçu, Tardel, très déçu. Mais, Excellence, c'est une question d'heures. Nous avons retrouvé la princesse Lysa en quelques jours. Mais reperdue en quelques minutes. Elle est en lieu suivant. Oui, oui, songez, elle représente une fortune pour ceux qui l'ont kidnappé. Et malheureusement, ça va vous coûter quelque argent. Ça va me coûter mon trône, Tardel. Et le vôtre par la même occasion. N'oubliez pas que maintenant, c'est Attis qui décide. Excellence, Excellence, votre chauffeur demande ce qu'il doit faire de la rôle spéciale que vous avez acquise au début du séjour. Laquelle choisissez-vous ? Excellence. Décidez-vous. Celle-ci. Elle est à vous. Merci, Excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans une demi-heure, je lui confisque tout. Excellence, dans une demi-heure, vous pourrez en acheter dix par jour avec vos revenus. Splendide, Excellence. Splendide. Pour mes vieux jours, Attis, ce sera désormais ma maison de retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça n'a pas marché. Je vais essayer autre chose. Mais fais attention. Je ne sais pas ce que j'ai fait. 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 Je m'en débroute ! Je m'en débroute ! Je m'en débroute ! Allez, c'est parti ! C'est bien. C'est très bien. Mais, un peu juste pour jouer en double. Par contre, on peut se baigner à plusieurs. C'est bien, Excellence. C'est très bien. Mais c'est pas très grand. C'est pas olympique. Et l'échauffée, Excellence ? Allez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrêtez. Ne bougez plus. Vous savez ce que ça fait un coup de feu dans un avion ? Je sais. J'ai vu ça au cinéma. Arrêtez ! 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 Arrête avancez j'ai dit avancez avancez allo tous les deux quoi allo allo oui allo tout habillé tout habillé bien sûr non déshabillez vous allo allo ah 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 Sous-titrage MFP. Tu crois qu'il se vingt secondes, ton père ? Je sais pas. Laisse-toi bien. J'ai peur. Si t'es fatigué, tu dois sur moi. Viens voir. J'ai trouvé quelque chose. Viens, viens. Arrête. Il faut un tourner lisse. Attends. T'as une idée. Tiens-moi. Tiens-moi bien. Allez. Bouge pas. Attention. C'est mon père qui m'a donné ces deux pièces. Il m'a dit que ça me porterait chance. Il t'a jamais fait de plus mon cadeau. C'est pas important. Leiao, Mère. Toute une qui est necesario d'être aujourd'hui. Le décès, Serge. Les cheveux et Tlaté nous avons tun des libertins. Il y a une Obrigée de votre aide. D'ailleurs, cela s'écrita... D'accord. C'est parti. Le soleil de la nuit aujourd'hui, c'est un bon jour. C'est bon, c'est bon. Dans trois minutes, Attiz, tu deviens le chef du plus grand empire pétrolier du monde. Bien que j'ai retrouvé ma fille, elle n'est pas là aujourd'hui pour prendre ma succession. Les lois de notre pays doivent être respectées. Dans quelques instants, je signerai mon acte d'abdication en ta faveur. Inch'Allah. Là. Cinq heures moins trois. Tiens, regarde. C'est dans les périodes difficiles qu'on voit les grands chefs. Le renouvellement du contrat nous liant à notre principal fournisseur n'a été possible, enfin, ne sera possible que grâce au travail acharné, à l'intelligence, au sens du devoir, et pour tout dire, au dévouement de notre président directeur général, Jean-Marie Tardel. Les cadres supérieurs, en l'honneur de cette échéance capitale pour notre société, ont voulu vous témoigner leur admiration et leur reconnaissance. Merci. Merci, messieurs. T'as vu ? Ça va, moi, ton avis ? Je n'en sais rien, mais on y va, hein, qu'est-ce qu'on risque ? On n'a pas le choix. Ça, c'est sûr. Excellence, pour le dessert, j'ai une surprise. J'ai voulu, cher ami, avant de prendre le pouvoir, symboliser notre collaboration de demain. Je compte bien que vous nous ferez profiter de votre expérience. En un mot, j'espère que nous travaillerons main dans la main. De ces deux barils, symbole de notre richesse, sortira, j'en suis sûr, notre union de... Ma chérie, ma chérie ! Les chemins qui t'ont amené ici ont dû être très compliqués. Les voies d'Allah sont impénétrables. Rangez vos documents, messieurs. Je vous présente votre nouvelle princesse. Et voici son mari. Il l'a épousé pauvre. Il devient aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, car c'est lui qui, dorénavant, dirigera mes affaires. Comment ça ? Cinq heures moins une ? Cinq heures moins une. Tiens, le patron va faire un cadeau. L'émir a retrouvé sa fille il y a cinq heures moins une. Berriant est notre nouveau patron. Le Boeing fait demi-tour. On doit aller les chercher. Oh, monsieur le président ! Non, non, c'est rien, messieurs, à côté de ce qui nous attend. Ça va comme ça. Bon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parbel ? Oui ? Oui, excellence. Oui, monsieur. Excellence. Excellence. Vous vous souvenez du siège injectable ? Oui, oui, oui. Excellence. Eh bien, j'ai appuyé sur le bouton. Hé, 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 hé. Elle est éblouissante. Elle a des yeux, on dirait des soleils. Fais gaffe, mon pote. Tu commences à bronzer. Qui ? Au revoir. Vuitton. Au revoir. Ils n'ont pas voulu me laisser passer, alors je suis échappé. Ha, ha ! Non, il est plus joli comme ça, hein ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501